Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Barbe Bleue. Barbe Bleue. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Non? Quelque chose? Alors, Barbe, ça c'est la chose ici, oui. Barbe Bleue, comme la couleur. Étrange, oui, d'avoir une barbe de couleur bleue, mais ça c'est le nom de l'histoire. Et c'est un conte français par Charles Perrault, oui. Parce qu'il a écrit beaucoup de contes. Centrillion, oui, Le chat beauté. Mais aussi, il a écrit Barbe Bleue, ok? Il était une fois un homme très riche. Un homme très riche. Voici l'homme, et voici ses cheveux. Mais, il était un peu bizarre, parce qu'il avait une barbe bleue. Oui, voici sa barbe, ok? Sa barbe bleue. Donc, il n'était pas très beau. Il était assez laid, oui. Il était laid à cause de sa barbe bleue. Oui, il était laid. Il était laid, moche, oui. Et, il était très riche, super riche. Et il avait un grand château, d'accord? Voici le château. Voici le château. Il avait un grand château. Il était très riche. Mais, le problème, c'était qu'il avait une barbe bleue, et il était très laid. Barbe bleue, très étrange. Il s'est marié. Il s'est marié dix fois. Dix fois. Dix fois. Ça veut dire qu'il s'est remarqué, il s'est remarqué, il s'est remarqué, il s'est remarqué, il s'est remarqué. Donc, il s'est marié et puis, pouf, la femme a disparu. Il s'est remarié et, pouf, elle a disparu. Elle a disparu. Elle s'est remarié et, pouf, elle a disparu. Donc, chaque femme a disparu. C'était un mystère, oui. Où est-ce qu'elles sont allées? On ne sait pas, d'accord? Mais on sait bien qu'il s'est marié dix fois. Et chaque femme a disparu. Est-ce qu'elles sont mortes? On verra, oui. La rumeur, la rumeur, la rumeur était qu'un bar bleu, qu'il avait torturé les femmes et qu'il avait exécuté les femmes. Ça, c'était la rumeur. Les femmes du village, ça c'est le village. Voici les femmes. Bonjour, je suis une femme. Alors, les femmes du village, elles avaient peur. Oui, elles avaient peur. Elles ne voulaient pas se marier avec barbe bleue. Alors, elles refusaient de se marier avec barbe bleue à cause de ce qui s'est passé avec les femmes. Oui, toutes les femmes qui ont disparu. Alors, il y avait une famille, un homme, avec deux filles. Alors, voici une fille, des filles très belles. Voici une fille et deux filles. Et ça, c'est le papa. Alors, le papa était très pauvre, super pauvre. La pauvreté totale, oui. Donc, il était désespéré. Donc, barbe bleue, il a dit au papa, il lui a dit, Ok, je t'offre, je t'offre une vaste fortune. Parce que barbe bleue, il était très riche. Je t'offre une vaste fortune. Si une de tes filles me marie. D'accord? Qu'elle se marie avec moi. Alors, si ta fille se marie avec moi. Donc, le papa, il était désespéré, comme on a déjà mentionné. C'était la pauvreté totale. Donc, il a accepté, il a accepté l'offre. Il a accepté l'offre. Et il a forcé, il a forcé sa fille de se marier avec barbe bleue. Et elle, elle n'était pas contente. Alors, elle a dit, oh non, alors, je suis la femme numéro 11. Je suis la femme numéro 11. C'est terrible. Oui, ça, c'est ce qu'elle a dit. Parce qu'elle savait que toutes les autres femmes, qu'elles ont disparu. Donc, elle, elle a dit, oh non, je suis la femme numéro 11. Elle était dévastée. Oui, elle était dévastée. Mais, il y avait quelque chose qui n'était pas terrible. C'était qu'elle était riche. Oui. Sa seule consolation, consolation, c'était qu'elle était riche. Oui. Et, elle avait une grande maison. Oui. Elle avait un château. Ça, c'est la fille. Et maintenant, elle s'est mariée, bien sûr. Elle s'est mariée avec barbe bleue. Donc, barbe bleue, la majorité du temps, barbe bleue n'était pas à la maison. Barbe bleue, il voyageait beaucoup. Donc, barbe bleue voyageait. Il voyageait beaucoup. Et normalement, une longue distance du château. Une longue distance de la maison. Et durant les longs voyages, la femme était en charge. Elle était responsable pour le château. Elle était en charge. Elle était en charge. Et barbe bleue, il lui a donné des clés. Des clés. Voici une clé. Oui. Il lui a donné des clés. Des clés pour chaque pièce. Chaque pièce. Chaque chambre. Oui. Au château. Par exemple, une clé pour cette pièce. Et cette pièce. Et cette pièce. Et cette pièce. Et cette pièce. Toutes les pièces. Toutes les chambres du château. La fille, elle avait la clé. Oui. Barbe bleue. Barbe bleue, il lui a dit. Barbe bleue lui a dit. OK. Voilà les clés. Les clés te donnent accès. Les clés, les clés te donnent accès, accès à toutes les chambres, à toutes les pièces. Les chambres, pièces. Sauf une chambre. Sauf une pièce. Oui. Oui. Et la chambre dans la cave. Ça, c'est la cave. Le sous-sol. Oui. La chambre dans la cave est interdite. 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 D'accord. La chambre, la pièce dans la cave, est interdite. Tu n'y es pas permise. Tu n'y es pas permise. Ne touche pas cette chambre. D'accord? Et elle dit. OK. Elle dit. Oui, je promets. Je promets. Je ne touche pas à cette chambre dans la cave. Je ne touche pas. Je ne vais pas aller dans la cave. Je vais juste regarder dans toutes les autres pièces du château. Et Barbele, il est parti. Il est parti. Il est parti. Oui. Et elle était toute seule. C'était juste elle dans le château. Oui. Et elle explorait le château. Elle regardait dans les pièces chaque jour. Mais elle était très curieuse. Oui. Elle était très curieuse. Elle suspectait. Elle suspectait. Elle suspectait. que la chambre dans la cave était très importante. Oui. Elle s'est dit. Elle s'est dit. Hum. Je suspecte. Je suspecte que la chambre secrète. Que la chambre secrète. Oui. révèle le mystère des dix femmes. qui ont disparu. Oui. révèle le mystère. Le mystère des femmes. Numéro un. À numéro dix. Et elle est allée dans la cave. Elle est allée. Elle est allée dans la cave. Elle est descendue. Oui. Et elle était dans la cave. Elle avait la clé. Oui. Elle avait la clé. Et elle l'a tournée. Elle l'a tournée. Ça veut dire. Ça veut dire. Elle a tournée la clé. Et elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte. La clé marche. Oh. La clé marche pour chaque pièce. Mais la pièce dans la cave est interdite. Oui. Interdite. Mais elle est allée dans la cave. Elle a la clé. Elle l'a tournée. Et elle a ouvert la porte. Et elle est entrée. Elle est entrée. Elle est entrée dans la chambre secrète. Et tout à coup, immédiatement. Ah! Alors elle a crié. Elle a crié de terreur. Elle a crié de terreur. Parce que dans la chambre secrète, il y avait dix cadavres. Dix femmes mortes. Alors, et les femmes mortes, elles pendaient. Elles pendaient. Elles pendaient. Elles pendaient. Merci. Ça, c'est pour Eloise. Alors, les dix femmes pendaient dans la chambre. Et elles étaient toutes mortes. Oui. Il y avait des instruments de torture. Oui. Donc, elle était horrifiée. Choquée. Parce que ça veut dire que son mari, Barbe bleue, c'est un meurtrier. Oui. C'est un assassin. C'est un criminel. Donc, elle avait très peur. Ça va? Ça va? Ok. Au même instant, au même instant, Barbe bleue est revenue. Barbe bleue est revenu. Barbe bleue, il est revenu. Ah! Oui, il est revenu. Et il a remarqué, il a remarqué que sa femme était entrée dans la chambre interdite, la chambre secrète. Et il a créé, ah! Et il a préparé, il s'est préparé à attaquer sa femme. Quoi? Femme. Et à exécuter femme numéro 11. Oui. Par chance. Par chance. No. Le papa. Ou le frère, ça dépend de l'histoire, mais on va dire le papa. Le papa. Il est arrivé. Par chance. Il est arrivé. Il était très nerveux pour sa fille. Et il a vu l'attaque. Oui, il a vu Barbe bleue. Il a vu. Il a vu Barbe bleue. Et il a défendu. Il a défendu sa fille. Il a défendu sa fille. Et il a mis Barbe bleue en menottes. Oui. Il a mis Barbe bleue en menottes. Alors, il a mis Barbe bleue en menottes. Vous comprenez ma menottes? Et Barbe bleue est allée en prison. Barbe bleue est allée en prison. Oui. Il est allée en prison. Au revoir, Barbe bleue. Comment? Parce qu'il a été forcé de payer pour ses crimes. Oui, parce que c'était un criminel. Et la fille, elle était très contente. Et la fille et le papa, le père, ils étaient saufs. Oui, ils étaient sauvés. Et de plus, la fille, sans Barbe bleue, elle avait le grand château. Et elle était très riche. Et elle s'est remariée avec un autre homme. Un très bon homme. Et ça, c'est son autre homme. Oui, parce qu'elle s'est remariée. Elle s'est remariée. Et elle était très riche. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Oui.